Bonjour, on va essayer de calculer la limite quand x tend vers moins 1 de cette fonction-là, 6x²-5x-1. Alors la première chose qui te saute peut-être aux yeux, c'est que ça c'est un polynôme de degré 2, et que donc sa courbe représentative en fait c'est une parabole. Bon, je ne vais pas faire quelque chose de très rigoureux, mais on sait que la courbe représentative d'un polynôme de degré 2 c'est une parabole, ici dans ce cas-là comme 6 est positif, le coefficient de plus haut degré, et bien ça sera une parabole orientée vers le haut, donc comme ça. Donc c'est une courbe qui est continue, dans laquelle il n'y a aucun trou ni aucun saut, et en fait ça c'est le cas pour n'importe quel polynôme de degré 2, n'importe quel polynôme de degré 2 a pour courbe représentative une parabole, et c'est donc une fonction qui est définie et continue sur tout l'ensemble des réels. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Et bien ça veut dire que en fait calculer la limite en un point donné de cette fonction-là, d'une fonction polynôme de degré 2, et bien ça revient tout simplement à calculer l'image au point recherché, donc ici moins 1, de cette fonction-là. Alors qu'est-ce que je suis en train de dire exactement ? Et bien je suis en train de dire en fait, ce que tu sais déjà, c'est qu'une fonction f est continue en un point donné x égale a, si et seulement si la limite quand x tend vers a de f de x, et bien c'est f de a. Donc ici c'est tout à fait le cas, cette fonction-là est continue sur tout l'ensemble des réels, donc en particulier ici au point x égale a, ça c'est ce qu'on a ici. Et donc finalement cette limite-là, et bien c'est tout simplement f de moins 1, c'est-à-dire l'image de moins 1 par cette fonction-là. Je vais appeler cette fonction-là, je l'appelle f. Donc ce que je dois faire tout simplement pour calculer cette limite, c'est calculer la valeur de cette expression numérique quand je remplace x par moins 1. Alors je vais le calculer, f de moins 1, c'est donc 6 fois moins 1 au carré, là je remplace x par moins 1 simplement, moins 5 fois moins 1, moins 1. Alors 6 fois moins 1 au carré, moins 1 au carré ça fait 1, donc ici ça fait 6, moins 5 fois moins 1 ça fait plus 5, moins 1. Donc j'ai 6 plus 5, 11, moins 1 ça fait 10. Et donc finalement la limite quand x tend vers moins 1 de cette fonction, donc de 6x au carré moins 5x moins 1, et bien c'est 10.